Au menu jusqu'à 20h, la polémique Isia Iselin, la chanteuse qui appelle sur scène à lyncher Emmanuel Macron. Certains maires veulent désormais la boycotter, on va en discuter, mais dans un premier temps nous allons revenir sur l'actualité du week-end. Cette marche organisée par la famille d'Adama Traoré, ce jeune homme mort après une interpellation par les gendarmes, c'était en 2016 à Beaumont-sur-Oise. La marche d'abord a été interdite dans le Val-d'Oise où elle devait se tenir. Les organisateurs ont donc choisi de se rassembler Place de la République à Paris. Là aussi, une interdiction est tombée. La marche a quand même eu lieu. 2000 participants, des élus de gauche notamment, et elle s'est achevée dans un moment de confusion avec tension avec force de l'ordre et interpellation d'un frère d'Adama Traoré. Tiens, écoutez Mathieu Vallée du syndicat des commissaires de police justifier cette interpellation. Il avait été effectivement identifié en tant qu'auteur présumé de violences sur nos collègues, notamment cette femme commissaire de police, qui est une commissaire de police qui est sérieuse, qui est consensueuse, qui a une exemplarité chevillée au corps, donc on ne peut pas lui reprocher d'avoir fait quoi que ce soit. Et donc, les policiers ont voulu l'interpeller, et au lieu de se laisser faire, il s'est débattu, ce qui a rendu l'interpellation compliquée avec les images que vous avez pu voir sur les réseaux sociaux. Et la version maintenant de Issoufou Traoré interpellé, qui porte plainte lui aussi contre les forces de l'ordre. Ils n'ont pas fait de première sommation, ils sont venus directement vers nous. Comme vous avez pu voir, ils m'ont plaqué comme si j'étais de la merde. Et comme vous pouvez le voir, les ématomes que j'ai, fracture du nez, fracture autour de l'œil, c'est de l'injustice, c'est de l'injustice. Ce n'est pas normal qu'on arrête des gens comme ça, violemment, sans dire « Monsieur, venez par ici ». Voilà, je n'ai rien à me reprocher. Alors, on va reprendre ce dossier chronologiquement. Le rassemblement a été par deux fois interdit. Rocaïa, est-ce que cette interdiction était justifiée ? Alors, moi, j'étais au rassemblement, donc vous imaginez que je considère que... Donc, j'imagine que votre réponse est non. Voilà, c'est non, pour plusieurs raisons. Parce que le rassemblement, en fait, qui a lieu à Perce-en-Boumont, en mémoire d'Adama Traoré, a lieu tous les ans depuis 2016, depuis sa mort le 19 juillet 2016. Il s'est toujours déroulé dans le calme, dans une ambiance familiale, avec barbecue et concert à la fin. Le rassemblement du 8 juillet était prévu de longue date, bien avant la mort brutale de Naël Merzouk. Et ça a été interdit la veille, pour le lendemain, sachant que c'est un rassemblement qui s'est toujours très très bien passé. Par ailleurs, ils ont décidé de fermer 15 stations de train aux environs, en fait, de Perce-en-Boumont. C'est-à-dire que des gens qui habitaient... C'est la ligne H qui permet de rejoindre Paris depuis Perce-en-Boumont. Voilà, donc la conséquence, c'est que des personnes qui n'avaient absolument rien à voir avec la manifestation, qui pouvaient avoir besoin de se déplacer, notamment pour aller à Paris ou pour aller ailleurs, qui habitent à Pontoise ou dans les alentours, n'ont pas pu se déplacer et ont été bloquées toute la journée de samedi pour interdire à une manifestation d'avoir lieu. Donc Assa Traoré a annoncé qu'elle serait là, à la place de la République. Et spontanément, les gens qui sont habitués à aller à Perce-en, ils sont allés pour la soutenir symboliquement et puis pour l'entendre, pour entendre ce qu'elle avait à dire, d'autant plus que l'actualité s'y prêtait. Moi, j'étais à la manifestation, tout était très calme. Il y avait un nombre de policiers quand même assez spectaculaire. On était sur la place de la République, on a été très très vite encerclés. Ensuite, ils nous ont poussés vers la gare de l'Est, pour ceux qui connaissent un peu la géographie parisienne. On a marché très calmement et en fait, ça s'est fini en gaz lacrymogène. Donc moi, franchement, j'étais très surprise de voir des gaz lacrymogènes lancés en plein Paris un samedi après-midi. À côté de nous, il y avait par exemple un couple de personnes âgées qui promenaient leurs chiens, compris des lacrymos, alors qu'ils n'avaient rien à voir avec la manifestation. Moi, je trouvais ça quand même assez problématique, d'autant plus que rien de vraiment violent s'est produit. Et vraiment, j'étais choquée par l'interpellation d'Issoufou Traoré, qui en plus a subi un plaquage ventral. On va y revenir, mais sur cette interdiction dans le contexte que l'on connaît, puisqu'on sortait d'une semaine de tensions et de violences dans différentes villes de France. Est-ce que cette interdiction était justifiée pour vous, Laurent Alexandre ? Oui, elle était justifiée. On sort d'une période de violence absolument dingue, absolument folle. Il est normal de calmer le jeu, il est normal que l'ordre revienne. Et donc, il n'était pas normal d'appeler à cette manifestation qui était interdite. Il y a un moment où le vivre ensemble exige que les gens respectent la loi. On ne peut pas avoir une partie des citoyens qui se croient autorisés à bafouer la loi, à bafouer l'ordre en permanence. L'État doit être respecté, la police doit être respectée, l'ordre public doit être respecté. La société ne peut pas fonctionner si on a des sous-groupes qui se croient autorisés à cracher à la gueule de l'ordre républicain en permanence. Ça n'est pas possible. Nous ne pouvons pas avoir une société équilibrée si tout le monde se croit autorisé à ne pas respecter la loi. Ce n'est pas possible et je suis en désaccord complet avec Roqueya là-dessus. Surtout qu'on sort d'une période très difficile. Il faut apprendre à respecter la loi. C'est vrai pour tout le monde. C'est vrai pour tous les citoyens. Une manifestation interdite, elle est interdite, on n'y participe pas. Et il est normal que les citoyens respectent l'ordre républicain. Sinon, on est dans une anarchie totale. Et je ne pense pas que les Français veuillent qu'on soit dans une anarchie comme on l'a connue pendant les émeutes qui ont détruit une bonne partie des banlieues françaises. Virginie Leguay, sur cette interdiction, est-ce qu'il y avait effectivement matière à interdire ? Est-ce qu'il y avait un risque d'embrasement au vu du contexte ? Écoutez, en tout cas, contrairement à ce qui a été dit tout à l'heure, ça n'a pas été décidé la veille, mais l'avant-veille par une interdiction préfectorale, interdiction préfectorale qui a été confirmée par le juge des référés. Donc, pardon de le dire, c'est la loi qui a estimé que cette manifestation devait être interdite, que les événements récents qui avaient suivi la mort de Naël après ce tir de policier justifiaient un retour au calme et qu'on n'était pas à l'abri de nouveaux débordements. Voilà, ça a été les raisons officielles qui ont d'ailleurs été écrites noires sur blanc par le juge des référés. Première observation. Deuxième observation, et là, je rejoins ce qui a été dit, une manifestation interdite à laquelle participent des élus de la République, là, je ne parle pas de Rocaillat, je parle des élus de la République qui sont arrivés avec leur ceinture tricolore et qui ont écouté sans rien dire les manifestants scandés, la police tue, et bien moi, ça me choque. Ça me choque que des élus de la République aillent à des manifestations interdites. Bon, les élus qui étaient essentiellement de la France insoumise et des écologues comme Sandrine Rousseau ont l'habitude de participer à des manifestations interdites. Ce n'est pas pour autant que ça doit devenir une habitude banale. Ce n'est pas... D'ailleurs, c'est puni par la loi. Mais de les voir ne rien dire et laisser la foule scander la police tue, moi, ça me choque. Et ça me choque de voir que cette attitude, qui en l'occurrence, là, était passive, ils n'ont pas scandé avec la foule, mais ne fait qu'encourager, que laisser dire des choses qui sont inexactes et qui se diffusent petit à petit dans une partie de la société. On refait le monde jusqu'à 20h sur RTL. Allez, 19h29, on refait toujours le monde sur RTL avec Laurent Alexandre, avec Virginie Leguay, avec Rocaïa. Diallo est le sujet qui nous occupe en ce moment. Ce sont ces rassemblements, ce rassemblement à l'appel de la famille d'Adama Traoré à Paris qui était interdit, qui a eu lieu ce week-end et qui s'est terminé dans la confusion avec l'interpellation d'un des frères d'Adama Traoré. Rocaïa, je vous laisse donc répondre à Virginie qui avait la parole à l'instant. Virginie et Laurent ont pointé du doigt la responsabilité de la famille Traoré qui a maintenu ce rassemblement malgré l'interdiction. Est-ce que c'était responsable ? Est-ce que quelque part, les incidents n'étaient pas prévisibles ? Les incidents, en fait, n'ont pas été le fait des manifestants, mais bel et bien le fait de la police. Les manifestants se sont comportés de manière tout à fait raisonnable et paisible avant que la police interpelle violemment non seulement Issoufou Traoré qui a été plaqué au sol, mais aussi on voit sur la vidéo une jeune femme qui tente de filmer le moment où il est interpellé et qui est violemment projeté au sol. Cette jeune femme, j'ai vu son entretien sur les réseaux sociaux, elle est blessée. Il y a un journaliste qui porte plainte également. Absolument, un journaliste de Huffington Post, tout à fait. Donc les seuls incidents violents qui se sont produits ont été le fait de la police. Par ailleurs, je ne suis pas d'accord avec ce que disent évidemment mes collègues que je respecte pourtant, Laurent Alexandre et Virginie Leguet, parce que je crois que la désobéissance civile est un vrai outil de militantisme. En réalité, ce n'est pas la première fois dans l'histoire que des élus ou des personnes citoyennes désobéissent à des mesures et des dispositions qu'ils considèrent comme injustes et illégitimes. La loi, les décisions préfectorales ne sont pas toujours justes. Et en l'occurrence, c'est ce que pensaient les personnes qui se sont mobilisées samedi. Par ailleurs, pour en revenir à la question du slogan, ce slogan qui a fait polémique, qui est « Tout le monde déteste la police », qui a été répété en présence des élus LFI et des élus d'Europe Écologie Les Verts qui étaient là. Eh bien, c'est un slogan que j'ai entendu lors des manifestations contre les retraites, lors des manifestations contre la loi Sécurité Globale. Je l'ai toujours entendu dans des manifestations depuis très longtemps et des manifestations dans lesquelles étaient des élus. Donc je ne vois pas pourquoi c'est un problème aujourd'hui, en juillet 2023, que ça ne l'était pas il y a quelques mois ou quelques années. Laurent, la présence des élus insoumis, d'élus écolos au sein de ce cortège interdit, cette présence, elle vous choque comme elle choque Virginie ? Oui, elle me choque complètement, surtout que nous sortons d'une période de plusieurs jours d'émeutes extrêmement graves qui ont impressionné l'opinion publique dans le monde entier. Donc je pense qu'il est de la responsabilité des élus de calmer le jeu, de prendre le risque de réincendier les banlieues alors qu'on vient à peine de calmer les émeutes des derniers jours, c'est totalement irresponsable. Alors, Rocaïa nous explique mais oui, la désobéissance civile, c'est bien, il faut apprendre à ne pas respecter la loi. Non ! Alors je sais bien que la manifestation a été organisée par la famille Traoré et j'invite vos auditeurs à taper dans Google antécédents judiciaires de la famille Traoré, ils vont voir ce qu'est la famille organisatrice et les antécédents judiciaires longs comme le bras de ces dernières années de la fratrie Traoré. Donc quand on voit une famille où il y a un nombre de délinquants absolument hallucinant, ce que tout le monde peut voir en allant sur Google, organiser une manifestation interdite et de voir les élus de la NUPES être présents avec leur écharpe, oui, il y a trois êtres choqués. Toute cette affaire-là est complètement choquante. Le timing par rapport aux émeutes, la famille organisatrice qui représente tout sauf l'ordre républicain respectueux, oui, tout est choquant dans cette affaire. Virginie ? Oui, il y avait des élus de la NUPES mais pas n'importe quels élus. Je pense à, évidemment, Éric Coquerel qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée nationale ce qui est un poste extrêmement important. Oui, je pense à Mathilde Panot qui est la patronne des Insoumis. Je pense à Sandrine Rousseau qui est une députée écologique très médiatisée et vraiment, je le redis, si les élus ne respectent pas la loi, s'ils ne sont pas là pour respecter la loi, là, franchement, je ne sais pas quel exemple on peut donner. Je ne sais pas si l'élu, et puis je rappelle que ces élus-là sont à l'Assemblée nationale qui fabriquent la loi, qui font la loi, qui décident de la loi, qui la votent. Donc, s'ils font une chose dans l'hémicycle et une autre dans la rue, moi, franchement, j'y perds mon latin. Et puis, je voudrais quand même pointer du doigt un tweet de Jean-Luc Mélenchon qui a été écrit la veille de la manifestation qui m'a semblé lui aussi totalement scandaleux. Est-ce que je peux le lire, là ? Il est très court. d'interdiction en répression, de pétan à valeurs actuelles. Le chef de l'arc républicain entraîne la France dans un régime déjà vu, danger, danger. Sous-entendu, le régime de Vichy, on y est. Je trouve ça scandaleux. Soit on ne sait pas à quoi on fait référence dans l'histoire, soit si on le sait, là, il y a vraiment un abus très lourd. Et Jean-Luc Mélenchon n'en est pas à sa première provocation, il y a sa première outrance. Mais il me semble que cette hystérisation du débat public, elle est dangereuse. Elle est dangereuse parce que certains l'entendent, certains se disent « Ah ben moi aussi, je peux dire des choses. Moi aussi, je peux me laisser aller. Moi aussi, je peux aller dans des excès fous de langage. » Et le second sujet dont nous allons parler tout à l'heure ne me semble pas étranger d'ailleurs à celui-ci. Et je trouve que la responsabilité des humains est très importante dans ce cas-là. On a parlé des émeutes, mais ce n'était pas que des émeutes, c'était des pillages. Et là aussi, la France Insoumise n'a jamais appelé au calme. Ce sont des pillages. Il n'y avait pas que des émeutes. Je ne suis pas sûre que Naël n'ait pas été qu'un lointain prétexte à ce qui s'est passé. Et la responsabilité d'un élu, c'est de dire « Attention, stop. Il y aurait pu y avoir des morts, il y aurait pu y avoir des accidents. Il n'y en a pas eu, Dieu merci, parmi les émeutiers qui étaient très jeunes et parmi les pilleurs. Mais il y aurait pu y en avoir. Et là, quelle était la responsabilité de ceux qui n'ont pas eu le courage d'appeler au calme ? » Je voudrais revenir maintenant sur l'un des faits de cette marche. Et vous l'avez évoqué tout à l'heure, Rocaia, il va y avoir une enquête maintenant. Mais c'est vrai qu'on a du mal à savoir, on a du mal à comprendre ce qui s'est passé entre le frère d'Adama Traoré et les policiers. On entendait un représentant des commissaires de police un petit peu plus tôt et le frère d'Adama Traoré qui, après son hospitalisation, a vu sa garde à vue lever en raison de l'hospitalisation. Mais c'est vrai que l'image reste de cet homme au sol dans une position qui ressemble à celle dans laquelle Adama Traoré avait été maîtrisée Rocaia. C'est ce qui est choquant à Sa Traoré qui, elle, n'a pas d'antécédents judiciaires et le comité Vérité et Justice pour Adama est composé de nombreuses personnes et quoi qu'il arrive, le fait d'avoir des antécédents judiciaires ne justifie aucune violence institutionnelle. Donc, une fois cette parenthèse fermée, à Sa Traoré qui demande depuis très très longtemps une reconstitution de la mort d'Adama Traoré qui ne l'a jamais obtenue de la justice, a dit de manière extrêmement glaçante que cette reconstitution elle l'avait obtenue sur son frère qui avait été victime d'un plaquage ventral comme Adama Traoré qui, lui, en est mort. Et c'est vrai que quand on voit les contusions, fractures du nez, contusions crâniennes, des compressions du thorax et de l'abdominal qui sont liées au plaquage et surtout quand on voit que cette jeune femme qui est à côté qui se contentait de filmer a été poussée mais de manière extrêmement violente par la police et que ça a été filmé, ça interroge. Pour moi, en fait, moi ce qui me frappe le plus dans les débats qu'on a depuis dix jours, c'est la manière dont on oublie que tout ce qui est à l'origine de ce qui se passe ce sont des disparitions tragiques. Adama Traoré est mort le jour de son anniversaire le 19 juillet 2016. Naël est mort, elle a été tuée à bout portant. Et c'est la mort de ces hommes qui justifie ces rassemblements et ces morts sont inexpliquées. Et ce que je trouve choquant aussi, c'est que quand même pour Naël, les policiers ont produit des écrits qui prétendaient que la voiture fonçait et la vidéo montrent le contraire. Donc cette question aussi du mensonge de la part d'autorités qui sont censées justement incarner la République, ça m'interpelle. Moi quand on parle d'ordre républicain, je trouve que la République est bousculée par ces policiers qui brutalisent et qui mentent. Et juste un dernier mot puisque vous avez évoqué cette femme qui a été bousculée à côté du frère d'Adama Traoré. Est-ce que vous, vous avez eu la sensation en tant que journaliste, j'imagine que vous aviez dans ce cortège un oeil sur les collègues journalistes qui étaient présents. Vous avez eu la sensation puisque c'est ce que certains journalistes disent après cette marche d'avoir été empêchés de travailler. Il y a Clément Lanneau qui filme pour plusieurs chaînes de télé continue dont on taira le nom parce que ce sont des concurrents à cette heure-ci qui porte plainte à l'IGPN parce qu'il estime avoir été brutalisé par des policiers. Est-ce que ce sont des choses que vous avez vues ou pas du tout, Rocaïa ? Moi ça ne m'étonne pas du tout parce que quand je suis arrivée, j'étais vraiment très très choquée par le déploiement policier, par le nombre de policiers qui étaient présents. J'ai filmé en live tout le long de la manifestation pour me protéger, pour m'assurer que tout ce que je pouvais expérimenter soit filmé et soit visible en live par les personnes qui me suivaient sur mes réseaux sociaux. Parce que vous aviez peur ? Oui, moi je ne me sentais pas bien, je ne me sentais absolument pas du tout en sécurité, j'avais des craintes par rapport au fait que ça dégénère. Quand on nous a repoussé vers la place de la République, j'ai vraiment eu peur que les policiers chargent et à un moment donné, j'étais avec une amie qui a des problèmes d'asthme qui voulait aller à une pharmacie qui était juste derrière les polices, on l'a bloqué en fait pour qu'elle allait à la pharmacie prendre des médicaments parce qu'on venait de prendre des gaz lacrymogènes et on n'a pas pu aller à une pharmacie qui était à deux mètres de nous parce que des policiers des CRS en l'occurrence nous ont interdit d'y aller. Donc là, c'est vraiment une entrave à notre liberté élémentaire et vraiment, moi je trouve que c'était la non-assistance à personne en danger parce que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas circuler dans les rues de Paris un samedi après-midi. Excusez-moi, quand on est asthmatique que quand on a des problèmes de santé, on ne va pas dans une manifestation interdite. Non, non et non. On respecte, quand on est fragile, on respecte encore plus la loi que quand on n'est pas fragile. Excusez-moi, c'est de la provocation et c'est un risque inutile d'aller dans une manifestation interdite où par définition il peut y avoir des débordements. Ce n'était pas une manifestation autorisée, c'était une manifestation interdite organisée par une famille multidélinquante. Excusez-moi. Même dans les manifestations autorisées, il y a des gaz. On ne va pas dans une manifestation interdite quand on a des problèmes de santé. Je considère que vraiment ce n'est pas raisonnable. On ne fait pas de la provocation comme ça parce qu'une manifestation interdite a plus de chances de dégénérer qu'une petite manifestation plan-plan autorisée et normale. Non. Il y a des passants qui n'étaient pas dans la manifestation qui ont pris des gaz lacrymogènes. Donc, je veux dire, il suffisait de se balader. Cette vision de la méchante police française qui tue est insupportable. Et d'ailleurs, regardez ce qui s'est passé à Lyon. Le maire de la NUPES, cette NUPES, et la France insoumise Mélenchonis qui a refusé de dire d'arrêter les pillages. Le maire de Lyon, au bout de trois jours, il a appelé au secours. Il a demandé des renforts policiers. Donc, il y a un moment où il faut être responsable. De taper sans arrêt sur la police, ça ne peut conduire qu'à une chose. Des émeutes, des pillages et l'anarchie. La France ne peut pas être 365 jours par an comme elle a été il y a dix jours, c'est-à-dire le siège d'une anarchie incontrôlable avec des pillages totalement désorganisées. Ce n'est pas possible. C'est le manque d'empathie. Il faut respecter la police. J'ai pas entendu de votre part un seul mot d'empathie pour ce jeune homme de 17 ans qui a été tué à bout portant dans une voiture. Je n'arrive même pas à comprendre qu'on perde de vue ce drame initial. Et c'est la même chose pour Adama Traoré. Mais ça n'a aucun rapport. Le point de départ, c'est la mort d'un adolescent. Je ne comprends même pas qu'on puisse en parler aussi froidement. C'est presque inhumain. Moi, ça me choque. Virginie, le mot de la fin. Je voulais simplement dire à propos du policier qui est responsable de la mort de Naël qu'il est aujourd'hui en détention provisoire et qu'il est mis en examen pour homicide volontaire. Donc, ce qui a été dit tout à l'heure par Okaïa, c'est-à-dire oui, tout ça est passé à l'as. Non, tout ça n'est pas du tout passé à l'as. Le policier, aujourd'hui, il va probablement d'ailleurs avoir un procès extrêmement exemplaire et sévère. Et la police peut être capable de débordement, peut être capable d'erreur, peut être capable de bavure, peut être capable de mort. Et dans ces cas-là, elle est punie. Je ne veux pas cautionner cette idée que la police fait ce qu'elle veut et que la police peut se comporter de façon inacceptable sans qu'il n'y ait sanction. Ce n'est pas vrai. Je termine, Okaïa. Pardon, je termine. Non, 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 mais c'est moi. La police est un corps qui est contrôlé. Alors, on peut discuter du bien fondé de l'IGPN qui, elle-même, est composée de policiers qui juge d'autres policiers. On peut considérer qu'il y a conflit d'intérêts. Mais elle est contrôlée et elle est sanctionnée. Il faut quand même le dire aussi, ce n'est pas des gens qui sont des électrons libres et qui se permettent de tuer dans les rues comme ça, comme par hasard quand ça leur chante. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Mais quand c'est filmé, c'est parce que ça a été filmé qu'il y a eu cette mise en écran. Et tout à l'heure, vous avez dit, il y a eu des écrits. Non, il n'y a pas eu d'écrit. Il y a eu des déclarations des policiers qui ont été effectivement contredites par la vidéo mais il n'y a pas eu d'écrit. Donc, il faut être précis quand on dit les choses. Virginie Loguero, Kaya Diallo, Laurent Alexandre, vous restez bien entendu en studio. On va clore ce sujet explosif de débat et on va en ouvrir un second, peut-être non moins explosif. Isia Higelin, faut-il boycotter Isia Higelin qui a appelé sur scène la chanteuse, la fille de Jacques Higelin à lâcher Emmanuel Macron. A tout de suite sur RTL.